Chapitre 7 La semaine qui précéda le Congrès, Zaius me fit de nombreuses visites, multipliant les tests sobrenus. Sa secrétaire emplit plusieurs cahiers d'observations et de conclusions me concernant. Je m'appliquai, hypocritement, à ne pas paraître plus malin qu'il ne le désirait. La date tant attendue arriva enfin, mais ce fut seulement le troisième jour du Congrès qu'on vint me chercher, les singes s'affrontant d'abord en des débats théoriques, j'étais tenu au courant de leurs travaux par Zira. Zaius avait déjà lu un long rapport à mon sujet, me présentant comme un homme aux instincts particulièrement aiguisés, mais concluant à une absence totale de conscience. Cornelius lui posa quelques questions perfides pour savoir comment il expliquait dans ce cas certains traits de ma conduite. Ceci ranima de vieilles querelles et la dernière discussion avait été assez houleuse. Les savants étant partagés en deux clans, ceux qui refusaient toute espèce d'âme à un animal et ceux qui voyaient seulement une différence de degré entre le psychisme des bêtes et celui des singes. Bien entendu, personne ne soupçonnait la vérité totale, sauf qu'Ornélius et Zira. Cependant, le rapport de Zaius relatait des traits si surprenants que, sans même que cet imbécile s'en douta, il troublait certains observateurs impartiaux, sinon les savants décorés, et le bruit commençait à courir dans la ville qu'un homme tout à fait extraordinaire avait été découvert. Zira me murmura à l'oreille en me faisant sortir de ma cage. « Il y aura une foule de grands jours, et la totalité de la presse. Tous sont alertés et pressent un événement insolite. C'est excellent pour toi. Courage ! » J'avais besoin de son appui moral. Je me sentais terriblement nerveux. J'avais repassé mon discours toute la nuit. Je le savais par cœur et il devait convaincre les plus bornés, mais j'étais hanté par la terreur qu'on ne me laissa pas parler. Les gorilles m'entraînèrent vers un camion grillagé, où je me trouvais en compagnie de quelques autres sujets humains, jugés dignes eux aussi d'être présentés à la docte assemblée à cause de quelques particularités. Nous arrivâmes devant une énorme bâtisse, surmontée d'une coupole. Nos gardiens nous firent entrer dans un hall garni de cages, attenant à la salle de réunion. C'est là que nous attendîmes le bon plaisir des savants. De temps en temps, un gorille majestueux, revêtu d'une sorte d'uniforme noir, poussait la porte et venait crier un numéro. Alors les gardiens passaient une laisse à l'un des hommes et l'entraînaient. Mon cœur battait à chaque apparition de l'huissier. Par la porte entrebâillée, un brouhaha parvenait de la salle, parfois des exclamations et aussi des applaudissements. Les sujets étant emmenés immédiatement après leur présentation, je finis par me trouver seul dans le hall, avec les gardiens, ressassant fébrilement les principales périodes de mon discours. On m'avait gardé pour la fin, comme une vedette. Le gorille noir surgit une dernière fois et appela mon numéro. Je me levai spontanément, pris des mains d'un singe éberlué la laisse qu'il s'apprêtait à fixer sur mon collier et la sujettis moi-même. Ainsi, encadré de deux gardes du corps, je pénétrai d'un pas ferme dans la salle de réunion. Dès que je fus entré, je m'arrêtais, éblouis et décontenancé. J'avais déjà vu bien des spectacles étranges depuis mon arrivée sur la planète Sauror. J'estimais être accoutumé à la présence des singes et à leurs manifestations au point de ne plus pouvoir en être étonné. Pourtant, devant la singularité et les proportions de la scène qui s'offrait à mon regard, je fus saisi de vertige et me demandais une fois de plus si je ne rêvais pas. J'étais au fond d'un gigantesque amphithéâtre qui me fit bizarrement penser à l'enfer conique de Dante, dont tous les gradins, autour et au-dessus de moi, étaient couverts de singes. Il y en avait là plusieurs milliers. Jamais je n'avais vu autant de singes assemblés. Leur multitude transcendait les rêves les plus fous de ma pauvre imagination terrestre. Leur nombre m'accablait. Je chancelais et tentais de me ressaisir en cherchant des repères dans cette foule. Les gardiens me poussaient vers le centre du cercle qui ressemblait à une piste de cirque où une astrade était installée. Je fis lentement un tour sur moi-même. Des rangées de singes s'élevaient jusqu'au plafond à une hauteur prodigieuse. Les places les plus proches de moi étaient occupées par les membres du Congrès, tous savants chevronnés, revêtus de pantalons rayés et de rodingotes sombres, tous décorés, presque tous d'un âge vénérable et presque tous des orangs-outans. Je distinguais cependant dans leur groupe un petit nombre de gorilles et de chimpanzés. Je cherchais Cornelius parmi ceux-ci, mais ne le découvris pas. Au-delà des autorités, derrière une balustrade, plusieurs rangs étaient réservés aux collaborateurs subalternes des savants. Une tribune était aménagée à ce même niveau pour les journalistes et les photographes. Enfin, plus haut encore, derrière une autre barrière, se pressait la foule, un public simien qui me parut fort surexcité d'après la densité des murmures qui saluèrent mon apparition. Je cherchais également à découvrir Zira, qui devait se trouver parmi les assistants. Je sentais le besoin d'être soutenu par son regard. Là encore je fus déçu et ne pus découvrir un singe familier parmi l'infernale légion de singes qui m'entouraient. Je reportais mon attention sur les pontifs. Chacun d'eux était assis dans un fauteuil drapé de rouge, alors que les autres n'avaient droit qu'à des chaises ou des bancs. Leur aspect rappelait beaucoup celui de Zaius. La tête basse, presque au niveau des épaules, un bras démesuré à demi-plié et posé devant eux sur un sous-main. Ils griffonnaient parfois quelques notes, à moins que ce ne fût un dessin puéril. Par contraste avec la surexcitation qui régnait sur les bancs supérieurs, ils me parurent ravachis. J'eus l'impression que mon entrée, et l'annonce qui en était faite par un haut-parleur, arrivaient juste à point pour réveiller leur attention chancelante. En fait, je me rappelle fort bien avoir vu trois de ces orang-outans sursauter et relever brusquement le col, comme s'ils s'étaient arrachés à un sommeil profond. Cependant, ils étaient maintenant tous bien éveillés. Ma présentation devait être le clou de la réunion, et je me sentais la cible de milliers de pères dieux simiens, aux expressions diverses allant de l'indifférence à l'enthousiasme. Mes gardes me firent monter sur l'estrade où siégeait un gorille de belle allure. Zira m'avait expliqué que le congrès était présidé non par un savant comme c'était le cas autrefois, alors les singes de science, livrés à eux-mêmes, se perdaient dans des discussions sans fin, n'aboutissant jamais à une conclusion, mais par un organisateur. À la gauche de cet imposant personnage se tenait son secrétaire, un chimpanzé qui notait le compte-rendu de la séance. À sa droite prenaient place successivement les savants dont c'était le tour d'exposer la thèse ou de présenter un sujet. Zaius venait d'occuper ce siège, salué par de maigres applaudissements. Grâce à un système de haut-parleurs conjugué avec des projecteurs puissants, rien de ce qui se passait sur l'estrade n'était perdu sur les plus hauts gradins. Le président Gorille agita sa sonnette, obtint le silence, et déclara qu'il donnait la parole à l'illustre Zaius pour la présentation de l'homme dont il avait déjà entretenu l'assemblée. Laurent Houtan se leva, salua et commença à discourir. Pendant ce temps, je m'efforçai de prendre une attitude aussi compréhensive que possible. Quand il parla de moi, je m'inclinais en portant la main à mon cœur, ce qui souleva un début d'hilarité vite réprimé par la sonnette. Je compris rapidement que je ne servais pas ma cause en me livrant à ces facéties qui pouvaient être interprétées comme le simple résultat d'un bon dressage. Je me tinquois, attendant la fin de son exposé. Il rappela les conclusions de son rapport et annonça les prouesses qu'il allait me faire exécuter, ayant fait préparer sur l'estrade les accessoires de ces maudites expériences. Il conclut en déclarant que j'étais aussi capable de répéter quelques mots, comme certains oiseaux, et qu'il espérait pouvoir me faire exécuter cette performance devant l'assemblée. Ensuite, il se tourna vers moi, prit la boîte à fermeture multiple et me la présenta. Mais au lieu de faire jouer les serrures, je me livrais à un autre genre d'exercice. Mon heure était venue. Je levai la main, puis tirant doucement sur la laisse que tenait le garde, je m'approchai d'un micro et m'adressai au président. « Très illustre président, dis-je, en mon meilleur langage si bien. C'est avec le plus grand plaisir que j'ouvrirai cette boîte. C'est très volontiers aussi que j'exécuterai tous les tours du programme. « Cependant, avant de me livrer à cette tâche un peu facile pour moi, je sollicite l'autorisation de faire une déclaration qui, je le jure, étonnera cette savante assemblée. » J'avais articulé très distinctement, et chacune de mes paroles porta. Le résultat fut celui que j'escomptais. Tous les singes restèrent comme écrasés sur leur siège, abasourdis, retenant leur respiration. Les journalistes en oublièrent même de prendre des notes, et aucun photographe n'eut assez de présence d'esprit pour prendre un cliché de cet instant historique. Le président me regardait stupidement. Quant à Zaius, il paraissait enragé. « Monsieur le président ! » hurla-t-il. « Je proteste ! » Mais il s'arrête à court, submergé par le ridicule d'une discussion avec un homme. J'en profitais pour reprendre la parole. « Monsieur le président, j'insiste avec le plus profond respect, mais avec énergie, pour que cette faveur me soit accordée. Quand je me serai expliqué, alors je le jure sur mon honneur, je me plierai aux exigences du très illustre Zaius. » Un oragan, succédant au silence, secoua l'assemblée. Une tempête de folie passait sur les gradins, transformant tous les singes en une masse hystérique où se mêlaient les exclamations, les rires, les pleurs et les hurra. Cela au milieu d'un crépitement continu de magnésium, les photographes ayant enfin recouvré l'usage de leurs membres. Le tumulte dura cinq bonnes minutes, pendant lesquelles le président, qui avait retrouvé un peu de sang-froid, ne cessa de me dévisager. Il prit enfin un parti et agita sa sonnette. « Je... » commença-t-il en bégayant. « Je ne sais pas trop comment vous appeler. » « Monsieur, tout simplement, » dis-je. « Oui, eh bien, monsieur, je pense qu'en présence d'un cas aussi exceptionnel, le congrès scientifique que j'ai l'honneur de présider se doit d'écouter votre déclaration. » Une nouvelle vague d'applaudissements salua la sagesse de cette décision. Je n'en demandais pas plus. Je me plantais très droit au milieu de l'estrade, fixais le micro à ma hauteur, et prononcer le discours suivant.